Vous avez envie de mettre en situation vos tableaux dans un beau cadre, dans une belle pièce, sans avoir de compétences informatiques, le plus simplement du monde ? Cette vidéo est pour vous. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un service génial, quelque chose qui va vous permettre de mettre en situation vos tableaux sans avoir de compétences en informatique. Vous allez pouvoir le faire avec votre smartphone directement, ou votre ordinateur, votre tablette, vous allez voir, c'est très simple. Et c'est un service que j'ai cherché très longtemps. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Moi, j'ai dû mettre plus de 450 tableaux en ligne sur mon site internet. Le souci, c'est que ça fait des années que j'utilise des logiciels de montage comme Photoshop. Je dois prendre la photo, je dois détourer, je dois trouver des environnements, mettre en photo le tableau dans l'environnement, dans la pièce, jouer sur les proportions. Ça, c'est un souci aussi, être sûr que le tableau soit à la bonne proportion. Parce que de ce que je vois, de ceux qui font des montages, généralement, ils font des petits tableaux et puis ils affichent ça en grand dans des photos de pièces. Ce n'est pas du tout cohérent. Et les hackers, souvent, ont des mauvaises surprises une fois qu'ils achètent le tableau. Je vais vous présenter un service aujourd'hui qui fait tout ça très simplement. Je voudrais remercier pour ça mon ami Émilie, qui est une artiste que je vous avais déjà présentée. Je vous mets son Instagram dans la description. C'est une artiste qui a beaucoup de talent. Et d'ailleurs, elle a différents supports pour vous aider à performer sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande grandement de découvrir les liens que je vous mets pour vous en description. Donc, elle m'a parlé de ce service. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est génial. Et effectivement, c'est génial. C'est tout ce que j'ai cherché pendant des années. Ce service, il s'appelle Kenvi. Kenvi, c'est un service qui va vous permettre, comme vous le voyez, de mettre vos tableaux en situation. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est une belle photo de votre tableau. Et après, avec ce service, vous allez pouvoir le mettre en place. Je vais tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas payé. Ce n'est pas un placement de produit. Je ne suis pas payé par ce service-là. J'ai décidé de vous en parler parce que j'ai trouvé ça génial. Vraiment. Je les ai contactés. Donc, j'ai un petit code promo pour vous. On verra tout à l'heure pour pouvoir utiliser le service dans sa version complète. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez créer un compte, tout simplement. Et après, vous allez pouvoir rajouter vos tableaux dans différentes pièces qu'il y a ici. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Alors, vous avez une version gratuite, une version payante. Donc, voilà, dans mon cas, je suis connecté à mon compte. Vous avez une partie Artwork Manager. C'est là où vous allez ajouter vos tableaux et Room Mockup, là où vous allez faire la mise en situation. Vous cliquez ici. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai fait plusieurs essais. J'ai mis différents tableaux. Donc, comment ça se passe ? Dans votre cas, vous, vous cliquez sur New Artwork et vous allez donner votre image. J'ajoute par exemple ici un de mes tableaux. Donc, j'ai fait une photo, j'ai détouré le tableau. Si votre tableau n'est pas détouré, vous pouvez regarder, adapter vous-même, cropper, c'est-à-dire sélectionner ce que vous voulez prendre de votre photo. Parce que votre photo, effectivement, il peut avoir d'autres choses tout autour. Et avec ce service, vous pourrez recadrer automatiquement sans passer par un autre service. Alors, moi, c'est déjà fait. Mais ici, je mets les dimensions. C'est très important. Donc, mon tableau fait 60 cm par 60 cm. C'est ce qui va permettre au programme de gérer les proportions par rapport au contexte, au cadre dans lesquels il va mettre votre tableau. Je clique sur Done ici. Et j'ai mon tableau qui est utilisable, qui est dans ma galerie. Je reviens ici. Je vais dans la partie Room Mockup. C'est ici où vous allez choisir une pièce. Et c'est très simple. Par exemple, je choisis celle-ci. Il va automatiquement, je dis bien automatiquement, ajouter votre tableau. Il ajoute votre tableau en gérant les proportions. Vous pouvez ajouter un cadre. On voit qu'il a rajouté une nombre portée dessous. On voit qu'il gère la luminosité. Il peut assombrir le tableau en fonction de la luminosité de la pièce. Tout est prévu. Si vous cliquez ici, vous pouvez aussi choisir un autre mur. Regardez, c'est juste génial. J'adore ce service. Vous pouvez vraiment choisir d'autres types de murs. Ou tout simplement, changer la teinte. Si ça ne me plaît pas, je peux très bien continuer. Mais en quelques clics, faire une simulation, le mettre où je veux dans d'autres pièces. C'est vraiment très simple et très rapide. Moi, vraiment, où j'ai eu une surprise aussi, et que là, je me suis dit, wow, ils sont allés loin. C'est, regardez. En fait, les produits en question sont interactifs. C'est-à-dire que si vous avez un grand tableau qui passe derrière une plante, derrière une des tables, il va venir se caler derrière vos objets. Vous voyez ? Donc, c'est super. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment pensé à tout. L'avantage, il est évident. Aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Je pense que c'est votre cas aussi. Et si vous diffusez sur Facebook, Instagram ou autre, même sur votre site Internet d'artistes, pour valoriser votre travail au maximum, ça va être très intéressant d'utiliser des mises en situation du genre. C'est le meilleur moyen pour valoriser votre tableau et pour que votre acquéreur se dise, ok, comment il pourrait être chez moi ? Donc, trouvez toujours un contexte qui va bien avec votre tableau en fonction de son format. Moi, ici, forcément, c'est un 60 par 60, il est carré. Il ne va pas aller dans toutes les pièces. Si j'utilise un autre de mes tableaux, comme par exemple celui-là que j'ai fait récemment. Alors, le seul petit reproche ici, et bon, ils m'ont clairement dit que le service est encore récent, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir enlever l'espace entre mes toiles et pouvoir mettre en situation proprement des polyptiques. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Vous allez voir que ce n'est pas forcément gênant. Donc, si je veux utiliser un de mes autres tableaux, là, je vais prendre une pièce un peu plus grande. Et vous voyez, je peux le faire passer derrière la plante, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, imaginons que je veux faire une mise en situation pour mes réseaux sociaux. Je me dis, hop, je prends cette pièce. Je ne veux pas utiliser ce tableau. Donc, là, ici, je clique sur la petite poubelle. J'en prends un autre. Par exemple, celui-là. Voilà, j'essaie de le centrer à peu près. Autre fonctionnalité qui est intéressante, dans mon cas, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez encadrer vos tableaux. Regardez ça. Voilà, ici, je l'encadre en noir, en blanc, encadrement en bois, un peu sépia. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez définir la taille. Regardez ça. Voilà, moi, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas. Donc, je reviens ici. Je désactive. Imaginons que là, ma photo est prête. Je vais tout simplement cliquer sur les trois petits points et choisir Download, qui va me permettre, après, de choisir de télécharger mon image. Alors, je vais être transparent avec vous. Comme vous le savez, il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, ici, elle va vous permettre de faire une simulation dans 12 pièces, gratuitement. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui peut vous permettre déjà de faire quelques essais. Et vous allez avoir un watermark sur les images. Watermark, c'est malheureusement le nom du site, en gros. Bon, c'est comme ça. Si c'est la version gratuite, c'est surtout pour essayer, je pense. Après, si vous avez besoin de diffuser vos images ou autres, vous avez un besoin régulier. Moi, c'est mon cas. Je vous recommande clairement la version payante. Vous avez plus de 200 images. Vous pouvez télécharger autant de fois que vous pouvez par jour. Vous pouvez ajouter autant de tableaux. Voilà, vous avez vraiment accès à tout. Et surtout, vous n'avez pas le watermark. Et proposer un service de création de site internet, qui est compris dans le prix, pour vous faire un site d'artiste. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Au niveau du prix, c'est 15 dollars par mois. Ce qui doit faire une dizaine d'euros. À peu près. C'est un coût. J'en ai conscience. Mais si vous avez besoin de diffuser régulièrement, vu le gain de temps que ça peut considérer, vu le nombre, si vous vendez vos tableaux, le nombre de ventes que ça peut engendrer. Enfin, je trouve que c'est un coût qui est totalement justifié, qui sera amorti. Donc, j'ai négocié avec vous un code promo qui va vous permettre d'avoir deux mois gratuits. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous avez un code promo, Anthony Chambaud, le lien est dans la description. Je vous le remets. Vous cliquez dessus. Et quand vous allez vous inscrire à l'offre payante, ça vous fera deux mois gratuits. Donc voilà, c'est toujours ça de pris. Je vous le redis. Moi, je ne touche pas le moindre euro. Ce n'est pas un placement de produit. C'est juste que c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Regardez l'image téléchargée. Si je clique, c'est super intéressant. C'est un service. J'ai un peu difficile ces derniers temps. Du coup, vous m'avez tous demandé comment je faisais. Et ça fait longtemps que vous me dites comment faire simplement, passer par des logiciels de retouche ou directement sur mon smartphone. Moi, par exemple, sur mon site internet, j'en utilise maintenant. Regardez sur mon dernier tableau. Voilà un de mes derniers tableaux. J'ai fait différentes mises en situation. Je pense vraiment que ça peut rassurer l'acquéreur déjà sur la taille du tableau. Parce que là, la taille est respectée. Et aussi sur ce que pourrait donner le tableau dans une situation qui serait similaire à celle de l'acquéreur. C'est-à-dire dans une pièce à vivre, dans une chambre. Voilà. Je l'utilise aussi, bien entendu, sur mon Instagram. Depuis peu qu'on peut le voir ici. Donc, c'est très apprécié. Et moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc, je l'ai fait là aussi. Ici. Ici. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est mon compte, c'est Anthony Chambaud. Je vous remets le lien ici. C'est vraiment les coulisses de ma vie d'artiste. Et il y a beaucoup de choses, dont des choses que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ça me permet d'avoir une proximité avec vous. Je trouve ça plutôt cool. J'espère vraiment que ce service vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en description. Vous pouvez aussi contacter les créateurs de ce service. Pour leur faire un retour. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada